Ni John Frunzi Forever, la levée du corps du chairman du Social Democratic Front, décédé il y a quelques semaines, se tient à la mort de l'hôpital général de Yaoundé. Une grande tristesse, une très grande tristesse, étant donné que le chairman qui était bien aimé, qui était non seulement mon président national, le chairman du SDF, mais il était comme mon père, parce que j'ai connu le chairman depuis 1974. Je rends gloire à Dieu, tout puissant, pour tout ce qu'il a fait pour son pays, que l'État a reconnu en lui accordant, n'est-ce pas, un obsèque officiel. À la mort de l'hôpital général de Yaoundé, autorités administratives, membres du gouvernement, responsables de partis politiques, de l'opposition comme du pouvoir et autres personnalités, saluent tous la mémoire du chairman que l'on présente comme l'un des symboles de la lutte pour les libertés et la démocratie au Cameroun. Je pense avoir été assez proche du défunt, avoir travaillé avec lui pour l'avancée de la démocratie. Et c'est triste ce qu'on vit, on le regrette et on espère qu'il y aura d'autres. C'était un grand homme, vous avez vu, c'est un dignitaire de la République qui nous quitte, mais c'est le chemin de tout le monde. J'ai été impressionné par ce qui a été dit par le pasteur, qui a écrit notre page de l'histoire, il a écrit sa page de l'histoire. Ça fait belle urède qu'on pose le problème du statut de l'opposition. Aujourd'hui, par défaut, on a donné à titre posthume un statut à fondre. Parce que le chef de l'État décrète des obsèques nationaux pour quelqu'un qui n'a pas de statut. Ça paraît un peu incohérent. Je crois que c'est l'occasion de rappeler au gouvernement qu'il est important que l'opposition ait un statut. Certains manquent tout simplement de mots pour exprimer leurs sentiments. Le temps des obsèques de Nijon Fundi, qui démarre à Yaoundé, le chairman n'appartient plus simplement au SDF ou à sa famille biologique. Nijon Fundi est la propriété de la nation tout entière. Il a des obsèques officiels décidés par le chef de l'État. Merci. Merci. Merci.